Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée avec M. Michael Leboux. Ça fait plaisir, ça fait très longtemps. Très longtemps, oui et non, début décembre. Non, mais je veux dire, une interview, la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était avec Rusty, c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, exactement, c'était pendant le confinement. Et depuis, plein de choses ont changé pour toi. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, aussi surprenant que cela puisse paraître, on a Prime Michael Leboux ? Je ne sais pas, ça se traduira, forcément, ça passera par ce que je vais réussir à faire vendredi. Je pense qu'à partir de là, on pourra savoir si, oui ou non, ce que je produis à l'entraînement, dans le camp d'entraînement, j'arrive à le mettre en place dans le combat. Et donc, du coup, oui, on est à mon Prime. Ou est-ce que non, encore dans la performance, j'étais… Parce que je pense que la meilleure performance que j'ai pu faire à l'heure actuelle, c'était quand j'étais au M1. Mais effectivement, là, je suis en train de remonter très bien et je le vois sur mes performances physiques. Je n'ai jamais atteint ses performances physiques à l'entraînement. Donc maintenant, il faut juste réussir à se libérer en combat. Et c'est l'objectif vendredi de montrer que je suis encore présent et peut-être que je suis à mon meilleur niveau, en tout cas. Est-ce que tu dirais que la perception de Michael Leboux auprès des fans a changé aussi depuis que tu es arrivé à Ares ou pas ? Parce qu'on rappelle, pour celles et ceux qui peuvent l'ignorer, tu as connu l'UFC, tu as connu plein de grosses ligues avant d'être à Ares. Forcément, le Ares, je le dis sans cesse, ça met un gros zoom, un gros focus en France, du moins sur tous les fans qui peuvent être fans de MMA, etc. Donc du coup, c'est un gros coup de projecteur pour nous combattants en France. La collaboration avec Canal+, fait que ça prend aussi une certaine ampleur. Canal, ce n'est pas rien. Quand il y a le nom de Canal ou à l'époque RMC, c'est quelque chose qui supporte les combattants et qui nous met en lumière. Donc effectivement, ça change. Maintenant, je pense que sur ma notoriété MMA à l'international, quand je combattais en Russie, j'étais connu. Quand je circule en Europe, je suis connu. Bon, voilà. Mais vraiment, en France, effectivement, ma perception de Michael Leboux a changé grâce au Ares ou Ares. Et là, tu te donnes aujourd'hui, je ne sais pas, pas forcément en termes de temps, peut-être en termes de combat. Parce que quand tu étais revenu au MMA GP, il y avait ce côté « je reviens que pour le plaisir ». Il y a eu l'Oui Warriors. Et là, maintenant, à Ares, tu as des combats. J'ai l'impression, moi, que sportivement, tu n'as peut-être jamais été aussi haut alors que tu es à l'âge le plus avancé. Je pense que j'ai été plus haut quand j'étais notamment en 70 à l'UFC quand même. Je pense avoir été plus haut. Je pense que les adversaires que j'avais étaient compliqués aussi quand même. Ensuite, au M1, je pense aussi que j'avais performé quand même à un certain niveau. Et là, je ne suis pas loin de ce niveau-là. Pour moi, on est au même niveau de sommet. Voilà, c'est des sommets à passer. Et effectivement, si je passe ces sommets, par contre, j'atteindrais mon meilleur niveau. C'est pour ça que ça rejoint un peu ta première question de savoir est-ce qu'on est à mon prime ou pas ? Réponse Vendredi. Oui, mais je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Et le fait d'aujourd'hui combattre en 77, pourquoi aussi ? Le cutting, le régime. Aujourd'hui, moi, tout le monde le sait, je travaille en parallèle. C'est compliqué de faire une préparation physique, etc. Il y a l'âge, 35 ans, on ne subit plus les régimes de la même manière. La difficulté du quotidien. Voilà, j'ai préféré faire un gros travail physique et un gros travail de cardio, etc. qui est plutôt mon point fort, mais d'améliorer ce point fort. De faire un travail physique sur la force qui n'était pas forcément mon point fort. Techniquement, tactiquement, je suis vraiment bon dans toutes les disciplines. Je n'exède pas forcément dans une discipline, mais j'ai un bon niveau partout. Et donc, aujourd'hui, je suis revenu dans une catégorie qui est plus naturelle pour moi en termes de poids, qui me nécessite des petits cuttings. Et je pense que je suis sur la bonne voie parce que là, par rapport au combat de cartes, j'ai déjà pris au moins 1 kg, 1,5 kg de muscle. Et je vois dans ma shape de fanfight week que je suis quand même bien plus affûté que j'ai pu l'être contre Karl. Donc, je pense que je suis sur la bonne voie et dans le bon compromis, en tout cas. Et avec tes coachs, son préparateur physique, est-ce que vous vous êtes fixé un moment, justement, pour avoir le Mickey, le Bou au top ou Elterweight ? Je ne te parle pas des performances, mais... Là, on parle vraiment... Je le dis souvent, une performance individuelle, c'est avant tout un travail collectif. Dans le MMA, on voit surtout la performance du soir avec le 8 coach qui est dans le coin, plus peut-être le coach spécifique sol ou striking. Mais c'est un travail, en réalité, d'équipe de 10 personnes autour de soi. Donc, oui, il y a eu cette collaboration entre le préparateur physique, le coach de pieds-poings, David Beer qui est le 8 coach. Et il y a eu des ajustements entre tous, notamment avec Maxime François en lutte. Comment amener la lutte ? OK, mon striking, il fait comme ça, comme ça. Donc, eux, ils ont adapté à chaque fois. Eux, ils m'ont apporté de la tactique. Et ensuite, je mets en place, on mouline. Et le préparateur physique, lui, il fait en fonction de ce qu'il voit. Et il m'apporte ce que je dois avoir. Donc, si on fait un combat, là, un peu sur 5 rounds, lui, il sait qu'il y a le côté un peu marathonien qu'on va devoir avoir. Il fait aussi en fonction de mes forces, c'est-à-dire que c'est le cardio et l'usure dans le temps. Donc, il sait que je suis un peu dans un diesel. Donc, il ne va pas chercher forcément une explosivité ou une vitesse. Mais on va vraiment chercher à avoir une grosse endurance musculaire et un grand cardio. Donc, oui, il y a eu ce travail collectif. Il y a eu ce qui converge vers la stratégie de combat. Et les discussions, en fait, ont été établies autour de ça. Le camp d'entraînement a été établi autour de ça. Et ensuite, c'est peaufiné au gré des semaines écoulées. Est-ce que là, tu vois combat après combat ou tu te projettes un peu plus ? Non, sincèrement, voilà. C'est ça aussi ma force aujourd'hui, je pense. C'est que je n'attends plus rien du MMA. Donc, je pense que c'est vraiment la plus grande force et qu'aujourd'hui, je suis accompli. Je suis pleinement satisfait de ma carrière. Tout ce qui vient et qui arrive, c'est un vrai kiff. Et je ne le dis pas, c'est un vrai kiff. Et je le fais de manière égoïste. Je le fais avant tout pour moi. Et je pense que ça a changé aussi beaucoup de choses dans ma manière de combat. C'est-à-dire que j'ai peut-être moins de poids sur les épaules. Je me pose moins de questions sur si je perds, qu'est-ce qui se passe, etc. Je prends le combat comme il vient. Je sais que je vais gagner au fond de moi. Je suis comme ça, c'est dans ma tête. Ensuite, il y a la réalité du combat, évidemment. Mais voilà, aujourd'hui, je ne combats que pour moi. Évidemment, si je fais une prestat qui régale le public, je suis entièrement satisfait. J'ai la chance d'avoir une grosse communauté qui m'encourage et qui me donne beaucoup de force. Donc, je me dois de les respecter, ne serait-ce que dans mon engagement dans le camp d'entraînement. Mais c'est vrai que le soir J, je ne l'aurais pas menti. Je ne me suis pas menti. Je suis allé le préparer. Et après, c'est du quid pour moi. Et tu l'as fait quand ? Quand est-ce que tu as eu ce switch-là ? Dès que j'ai signé contre Karl. Parce que Karl, il m'avance à un combat. Avant ça, même pour te dire, c'était avant tout contre Gabor. Contre Gabor en Slovaquie, c'était une date qui me parlait. On m'a annoncé un short notice à deux semaines. Pour être honnête, j'étais en soirée à Barcelone quand on m'a annoncé ça. Il était minuit et demi. C'était le 16 août, mon anniversaire. Et on m'a annoncé un combat potentiel le 11 septembre, qui est la date symbolique de l'anniversaire de ma mère. Et donc, du coup, j'ai dit, je ne peux pas refuser ce combat. Et je l'ai fait pour moi, pour revenir, parce que j'avais vraiment grossi. Je m'étais blessé aux genoux et tout. Et je me suis dit, je vais relancer la machine. J'ai réussi et j'ai pris un tel plaisir à faire ce combat. D'une part, parce que Gabor ne représentait pas un gros risque, il ne faut pas se mentir. L'octagone, c'était incroyable. On arrivait dans une période d'après-Covid, il y avait un stade de 10 000 personnes. C'est incroyable. On ne se rend pas compte. C'est une très grosse organisation. En fait, c'est au-delà de la très grosse organisation. Je pense que c'est aussi le public qui est réceptif. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir un public réceptif. Et moi, quand j'allais là-bas, ce qui m'étonnait le plus, c'est qu'on avait des familles entières. Il y avait des mariés, femmes, enfants. Et je trouvais que l'EMA est une vraie bonne image. Et il ne souffre pas du tout de ce qui peut souffrir, nous, encore un peu. Où on doit à chaque fois avoir un comportement plus qu'honorable, ou irréprochable exactement, pour que les gens comprennent que l'EMA est un sport à part entière. Et donc, là-dessus, j'ai pris un tel plaisir que derrière Marseille, la famille Roméa m'a proposé un combat à l'Octofight contre Kevin Rueart. Kevin Rueart, qui n'est pas un manchot, ce n'est pas le meilleur de la KT, mais c'est loin d'être un manchot. J'ai accepté le défi. Et là, quand j'ai relancé la machine, j'avais longtemps Karl en tête. J'avais signé deux victoires qui me permettaient de dire à Ares, c'est bon, je peux revenir, parce qu'on le savait, il y avait aussi cette discussion, il faut être sur du VR, etc. C'est le jeu des managers, c'est le jeu de tout le monde pour négocier des primes, etc. On a réussi à tomber d'accord sur un contrat, sur un montant, sur un chiffre, sur une date, et sur un adversaire qui était Karl Amoussou. Et là, par contre, ça a été pour moi le top, parce que Karl, je voulais l'affronter depuis longtemps. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous, on entretient de super bons rapports. Mais pour moi, j'avais cette question qu'il avait dit, et c'est une réalité. Je voulais ce combat plus que lui, certainement. Mais voilà, je l'ai eu, et je suis content, parce que je mène plutôt bien ma barque au final. Derrière, j'ai réussi, avec des discussions avec Benjamin et Lopez, à gratter un peu cette ceinture intérimaire face à Pepito. Donc ouais, je mène ma barque, je kiffe, vous le voyez, de toute manière, je kiffe, et on me propose des beaux objectifs, des beaux challenges. Et à chaque fois, je gravite des étapes vers l'avant, donc c'est cool. Et c'est toi qui as tout géré pour ça ? J'ai tout géré, mais attention, j'ai une carrière avant ça. Je ne suis pas dans une construction de carrière. Non, mais quand je dis ça, c'est... Non, je dis ça parce que j'alerte beaucoup, parce que beaucoup me disent, est-ce que tu crois que je peux m'auto-gérer, des petits gènes, etc. Et la réponse est non. Attention, faites confiance, entourez-vous bien, posez-vous les bonnes questions. Allez là où vous êtes, je ne sais pas, en plénitude quand vous entraînez, prenez du plaisir, etc. Mais ne faites pas comme moi. La réalité, c'est qu'il me faut un manager. Moi, je me permets de le faire aujourd'hui, puisque j'ai des rapports directs avec Benjamin, Lopez, ça va très vite, on se met d'accord sur un montant et je n'attends plus rien de ma carrière. Donc, je n'ai pas à choisir des adversaires ou pas. Si je prends le défi, c'est que je sais que je peux le battre et j'y vais ensuite. Mais effectivement, j'ai géré tout seul ça. Et quand tu dis justement, ne faites pas comme moi, ça a pu te porter préjudice ou pas du tout quand tu dis ça ? Pas du tout, mais en fait, je vois la difficulté que c'est de fédérer quand on n'a pas forcément de gym pour aller s'entraîner ou de manager. Il faut relancer à chaque fois dans les groupes, il faut trouver ses sparrings, il faut trouver son équilibre, il faut faire sa planification d'entraînement. C'est toi qui fais ça ? Je le fais avec moi et de coach, avec Veda, je lui soumets le planning que je fais, etc. Il me dit, ok, c'est bon, ça, tu peux supprimer, pas supprimer. Et après, on valide, on fait une semaine, deux semaines d'essai. Une fois qu'on a fait deux semaines d'essai, on valide, on peaufine. Et ensuite, sur les six dernières semaines, on a notre planning établi. Mais voilà, chaque expert, je suis allé chercher dans chaque salle. Au sol à la MK Team avec Olivier Maco et Flo, la lutte avec François Maxime, le pied-point avec Reda Oogdou, la prépa physique avec Sébastien Charter, on est déjà sur quatre lieux différents. Donc tous, ils sont à côté de chez moi, mais j'ai créé un écosystème. Et ça, c'est difficile à faire pour quelqu'un qui arrive nouvellement dans ce sport. Donc c'est pour ça que je dis, je n'encourage pas forcément les gens à aller vers là. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, je suis allé là où les compétences sont avec des vrais experts. Je pense qu'on peut vraiment difficilement sur la place parisienne faire beaucoup mieux. Quand je prends et j'isole compartiment par compartiment, je pense que j'ai les meilleurs experts. Et avec le recul, est-ce que tu te dis que si tu avais pu faire ça plus tôt, tu l'aurais fait ? Clairement, je regrette, en tout cas à l'époque où j'étais dans un gym, ne pas avoir eu ces compétences au même endroit. C'est l'idéal, c'est le monde utopique, je voudrais ça. Après, la réalité d'un gym, c'est qu'il doit fonctionner avec des personnalités. Et ce qui fonctionne pour moi, ne fonctionne pas forcément pour un autre athlète. Donc c'est toujours compliqué d'être à 100%. Quand on est dans un gym, c'est toujours compliqué de répondre à 100% pour chacun des combattants. Parce qu'en réalité, on a tous des capacités physiques différentes. Et aussi, on a tous des fois une relation humaine différente avec les gars. Et donc voilà. Mais moi, l'idéal, ça serait que j'ai un gym et que tous ces gars-là soient dans le même gym. Ça serait beaucoup plus simple. Mais est-ce que tu penses aussi, quand on voit les Georges Saint-Pierre, les John Jones qui ont cette approche aussi, est-ce que tu penses qu'il y a une question, mine de rien, financière aussi pour les athlètes, qui fait que toi, tu peux te permettre ça. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas aussi. Exactement. Après, moi, je leur apporte une certaine visibilité. Donc il y a aussi une négociation dans les prix que je peux négocier avec eux. Je pense qu'ils prennent du plaisir à essayer d'amener un athlète à haut niveau. Mais effectivement, je les paye. Et j'essaye de respecter le travail qu'ils font. Eux respectent aussi ce que je peux leur apporter. Et je suis d'accord avec toi pour dire que quand tu touches 3 000, 4 000 euros, qui est loin de ce que je touche moi, c'est difficile à mettre en place. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et là, donc aujourd'hui, tu es à Ares, tu vis combat après combat. Tu as lancé l'opération trash-talking, là. Vraiment, est-ce que ça rentre aussi dans ce côté ? Tu profites à fond. Voilà, tu as souci. Parce que c'est bon enfant. C'est bon enfant, voilà. Déjà, j'ai des limites. Franchement, en vrai, dans le trash-talking, limite, si tu regardes le peu de choses qu'il a fait, et ça dénote des capacités cognitives un peu limitées chez lui, c'est que lui, il n'a pas arrêté d'insulter, tu vois, « Motherfucker, Motherfucker, ok, bon, pas de souci. » Moi, je suis un peu plus subtil, je ne vais pas manquer de respect ni à lui, ni à sa famille. Je ne lui ai jamais manqué de respect, d'ailleurs, ouvertement. Je lui ai juste dit « Pepito » parce qu'il s'appelle « Pepi ». Et ensuite, je le banne sur ses tatouages que je trouve horribles. Si vous regardez ce qu'il a sur la nuque, vraiment, on croit que c'est un hématome. On n'arrive pas à percevoir le tatouage. J'ai cru qu'il s'était blessé à un moment donné, j'ai eu peur. Mais ouais, après, le trash-talking, on prend plaisir, on est en France. Moi, j'ai combattu, 95% de mes combats se sont faits à l'étranger, en Russie, en Angleterre. Je ne parle pas anglais, c'est difficile, il n'y a pas de jeu de joute. On est là, on va combattre, on veut nous abattre parce qu'on est en territoire un peu, on est de l'extérieur. Donc, maintenant, je suis en France, évidemment, je prends plaisir à tout ça. Et c'est ça que je dis que j'aime. Et c'est en ça aussi que derrière, Canal est intéressé, RMC est intéressé, vous êtes intéressé. Parce que derrière, ça clique. Si aujourd'hui, on a des combattants que sur l'aspect sportif, et je respecte beaucoup de performance que sur ça, mais vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se vend le plus. Alors, je ne dis pas à tout le monde de le faire et je ne dis pas à tout le monde d'aller dans l'extrême. Mais en réalité, moi, je dis juste ce que je dis en coulisses. Chaque combattant qui va combattre dit qu'il va niquer son adversaire, entre guillemets, je le dis vulgairement, mais en gros, il est sûr de lui casser la gueule. Et quand vous les interviewez, ils ne disent pas ce qui se dit dans le vestiaire. Pourquoi ? Je pense qu'ils ont un peu peur, parce que ça met une certaine pression. Attention, on vous attend au tournant. Moi, je sais que ce que je peux dire parfois dans le Hébichaud, les constats que je fais sur certains combats, etc., le regard que j'apporte sur le MMA en France, le trash talking qui ne plaît pas à tout le monde, ma manière de m'exprimer, mon attitude, voilà. Je peux comprendre que j'agace certains. Et il faut faire attention parce qu'on t'attend au tournant et donc ça met une pression sur les épaules. Donc, si tu n'es pas capable de gérer la pression de ça, alors il ne faut pas le faire et ils ont raison. Mais j'ai l'impression que c'est très français, entre guillemets, parce que c'est très rare de voir en MMA ou même en boxe des athlètes qui vont oser dire, comme aux États-Unis, tu vois, que ce soit Raoul Rosas Jr. qui arrive aujourd'hui, il dit « je tape tout le monde, il n'y a pas de problème ». En France, j'ai toujours cette impression-là, moi en tout cas, qu'il faut vraiment être très calme sur ses ambitions. Tu n'as pas tort. Après, il y a des manières de le dire, je pense. En fait, moi, je pense que c'est ça, c'est qu'on peut tout dire, tout dépend de la manière dont tu le dis. Il faut toujours être un peu subtil, je pense, dans la manière de le dire. Il ne faut jamais être trop frontal. Des fois, tu peux l'être quand vraiment tu veux le combat. Tu sais que le combat, tu peux l'avoir, par exemple. Si on est dans quelque chose de réalisable, alors il faut être frontal parce que c'est comme ça que tu vas aller chercher ton combat. Si tu es dans quelque chose où on t'annonce un truc, c'est un vrai, vrai gros challenge, il faut le faire avec subtilité. Moi, je ne crains personne. Le mec, il est bon, mais il n'est pas exceptionnel. Tu piques un peu, puis c'est tout. Tu passes la question. Et après, on est tous combattants. Et moi, je ne connais pas un vrai combattant qui n'espère pas être le meilleur. C'est ça, en fait. On combat pour ça, à la base. Si on combat pour la lumière, pour la gloire, les mecs, ils n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, on a un coup de projecteur sur nous qui ne dure que 48 heures. Exactement. Et ça, c'est si tu gagnes. Si tu gagnes, tu gagnes 24 heures de sursis. Tu as 72 heures de gloire. Mais c'est tout. Après, croyez-moi, une fois que tu as gagné, c'est fini. Il y a la promotion du RS-15, un nouveau champion. Là, on a déjà Damien qui va faire la double ceinture. C'est fini. Votre tour, il passe. Donc, autant profiter de ça. Et c'est ce que j'arrive à faire en France. C'est que la porte qu'on m'ouvre, le coup de projecteur que j'ai, j'en profite pour kiffer. Et chaque chose que je fais, je l'assume parfaitement. Et moi, je m'en régale. Est-ce qu'il y a certains gars ou témoignés qui parlent un peu plus ? Non, parce qu'après, tu vois, je n'ai pas envie qu'ils se dénaturent dans ça. Non, mais quand je disais ça, par exemple, c'était, tu vois, Moustaphaïda, quand il a fait le call-out de Taylor, je trouvais que c'était super. Parce que sans manquer de respect, directement, ça te place sur la carte. Et tous les gens qui ne te connaissaient pas, là, ils se disent... Mais il a bien fait. Après, la réalité, on la connaît, toi et moi. Oui. C'est que derrière, le manager, il a fait son rôle. Il a mis bouclier. Il est arrivé entre lui et la réalité de ce qu'il allait pouvoir se faire. Et effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire. Comme Baki à tout bout de chou, il dit qu'il frappe tout le monde. Tu vois ? Et il sait que quelque part, il est protégé par les règles de la fédé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a des gars qui communiquent, qui trash-talkent un peu. Mais voilà. Et ensuite, ils savent que derrière, il y a des petits boucliers. Alors, est-ce qu'il le sait ? Est-ce qu'il ne le sait pas ? Est-ce qu'il s'en sert ? Est-ce qu'il ne s'en sert pas ? Quand même. Tu penses, toi ? Non. Moi, je pense que quand tu sais que tu as une règle MMA, c'est facile de dire, changez les règles pour moi. Alors que tu sais pertinemment qu'ils ne vont pas changer les règles pour toi. Et t'en penses quoi, toi, de cette règle ? Je pense qu'elle est bonne, mais qu'elle doit vraiment être prise avec beaucoup de recul. Et limite, tu vois, sur Baki, je pense qu'on peut la sauter, la règle. Je pense sincèrement qu'on peut la sauter. Alors, peut-être pas aller chercher, je ne sais pas, tu vois, tu peux la sauter pour qu'il y aille chercher des élites 1, mais pas forcément, je ne sais pas moi, plus de 10 combats d'équerre, par exemple. Mais tu vois, ça permettrait déjà de... Non, mais moi, s'il vient, je n'ai pas envie de mettre un terme à sa carrière non plus. Je ne sais pas, je suis bienveillant. J'ai vraiment, j'ai beaucoup de bienveillance. Et après, moi, pour de vrai, j'ai le regard porté sur l'avant. Je me vois mal, franchement, aujourd'hui, affronter un gars qui est classé derrière moi. Je n'ai pas la volonté, donc je le trouve très bon, et je l'ai toujours dit, à 5-0, il est meilleur que moi quand j'étais à 5-0. Et je lui promets un avenir qui est certainement meilleur que le mien. Donc, tu vois, je n'ai pas de difficulté à dire ça. À l'heure d'aujourd'hui, je ne le trouve pas inquiétant. Et je lui dis de la même sincérité que ce que je viens de dire avant. Maintenant, moi, mon regard, il est porté vers l'avant. C'est mes derniers combats. Je n'ai jamais, jamais triché avec mon public. Je n'ai jamais pris des gars pour gagner. J'ai toujours pris des mecs qui sont à l'avant. D'ailleurs, Pépi est mieux classé que moi au classement mondial. Et voilà, j'espère que derrière Pépi, une fois que j'aurai sa ceinture, je n'aurai pas encore beaucoup de combats à faire. Mais si je dois en faire un, j'espère aller chercher un combat qui va vraiment vers l'avant. Ok, d'accord. Et pourquoi pas, je ne sais pas, changer de catégorie ou autre ? Non, toi, tu devrais rester là. À 70, pour de vrai, j'aurais bien aimé faire un double et partir comme ça. Mais voilà, il y a Damien. Et moi, je pars du principe où jamais je ne pourrai affronter Damien. Et dans la KT, il y a beaucoup de mecs que je connais, etc. Et je ne peux pas griller la priorité comme ça. Il fait la ceinture. Je suis très content pour lui. Et voilà, et ça aurait été de toute manière très difficile pour moi de descendre à 70. Mais j'y ai pensé à un moment donné. 84, ce n'est pas possible. Mais 70, je pense que j'ai la place. Mais voilà, après, je pense, moi, j'ai l'amitié qui passe avant les ambitions. Et donc, je ne me place pas parce qu'il mérite. Ça fait longtemps qu'il a combattu à 77. Il a eu son A70. Il a eu son title A66. Il a réussi à être brio. Là, il va chercher la double A70. Donc, je suis content pour lui. Et voilà, donc, pas de doute pour moi. Top. Et tu parlais tout à l'heure de l'évolution des combattants, ceux qui peuvent parler ou moins parler concernant les fans du MMA français et la situation du MMA français. Aujourd'hui, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vu son évolution ? Est-ce que tu es heureux pour où on en est aujourd'hui ? Je suis pleinement heureux, 100% satisfait. Et même ce qu'il y a de plutôt négatif dans les nouveaux fans, ceux qui sont vraiment les fans base type zéro qui ne connaissent pas le MMA et qui sont vraiment, qui s'attachent qu'aux paroles et qui rebondissent sur les paroles, etc., etc. Et qui peuvent être parfois dans leur manière d'agir sur les commentaires, etc., négatifs. Mais en vrai, ça fait avancer le MMA. Ça fait avancer le MMA parce que ça fait toujours plus de monde. Et après, c'est à nous combattants aussi dans les interviews de prendre la parole juste parfois. Par exemple, pas forcément quand on est en combat, mais quand on est hors combat parce que c'est plus facile de libérer une parole, on est forcément plus apaisé et on a forcément une parole un peu plus objective parce qu'on n'est pas soumis à la pression, etc. Et d'éduquer, entre guillemets, ce public nouveau. Mais je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, ce qui se passe en MMA, que ce soit petit média, gros média, moyen média, média de qualité, média de pas de qualité, en fait, le tri se fera tout seul. Et c'est de la même manière dans le foot, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez 10 000 sélectionneurs sur Internet, il n'y en a qu'un en équipe de France et on a 10 000 mecs qui critiquent les choix du sélectionneur. Parfois, c'est des bonnes critiques, parfois, c'est des mauvaises critiques. Vous avez, je ne sais pas, il faut voir en Espagne la pression que les joueurs de foot ont. Benzema, à un moment donné, en Espagne, quand il ne marquait pas des buts, vous aviez les journalistes qui étaient en bas de chez lui. Les journalistes, en Espagne, ils s'en foutent, ils vont sonner chez votre mère. Ils vous disent pourquoi votre fils, il joue mal au foot ? Vous comprenez le niveau auquel les journalistes se permettent d'aller. Donc, en France, on n'est pas là encore sur le MMA, mais quand vous regardez le football, en fait, on est sur la bonne voie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Et pour toi, qu'est-ce qui a changé les choses ? Est-ce que c'est le fait parce qu'il y a plusieurs pistes, il y a peut-être l'UFC, peut-être le fait qu'il y ait plus de show. Toi, c'est vrai que tu es à fond dans le MMA français. Est-ce que tu te dis que c'est le fait aujourd'hui que régulièrement, il y ait des gars là ? Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des gars qui sont suivis. On n'a pas forcément les plus performants, mais on a quand même quatre gars là Cédric Doumbé, Baki. Ces quatre là évoluent presque dans quatre organes différentes. On a le KSW qui va arriver en France et grâce à Salah Dune Parnasse et à Ramzan Jambiaf qui va encore une fois créer et réussir à amener du monde. Je parlais de... Pardon. Morgan Charrier au Cash Warrior. On sait, il y a eu des partenariats avec M6 et tout tellement il y a eu full. Et il doit avoir arriver en France aussi. Exactement. Baki au ARS. Et donc tout ça, en fait, ça met des coups de projecteur sur les orgas et ils arrivent à convertir des gars qui sont ensuite qui passent de fan de Baki à fan de M.A. et peut-être fan du ARS. Et donc, ils vont suivre tous les ARS. Et donc, c'est comme ça qu'on construit en fait. Ça fait un effet boule de neige et aujourd'hui, après, quand tu regardes les Français dans sa globalité, je regardais là les combattants du Bellator hier, il est incroyable. Vous avez Mansour Barnaoui, Grégory Baben, Yves Landu, David Gallon, Thibaut Gouty. C'est magnifique ce qu'on voit là. C'est le top de ce qui se fait en France. Ils arrivent au mois de mai. On sait que potentiellement, Mansour derrière va affronter le cousin de Khabib. Vous voyez les histoires qu'on arrive à construire. C'est incroyable. Et donc, pour le public français, je pense que c'est cette régularité, cette fréquence. On voit le MHP, l'Hexagone que je place derrière le ARS. Le ARS qui se détache pour moi et de loin. Je le dis souvent, mais je le répète. Mais on a l'Hexagone et le MHP qui font du bon boulot. Et ensuite, on a les gros qui arrivent. On a maintenant, une fois par an, je pense qu'on va avoir l'UFC. On a une à deux fois par an, il y a le Bellator qui va arriver. Et puis tu le disais, il y a peut-être le PFL qui arrive. C'est sûr, même ils arrivent au mois de septembre. On a le Cash Warrior. Et donc, et le KSW, c'est magnifique. Magnifique. Et toi, tu ne te dis pas, ça peut être intéressant aussi d'aller dans ces organisations-là. Moi, je suis bien au ARS et je pense que le niveau actuellement du ARS, c'est quelque chose qui me va bien. Tant que je n'ai pas cette ceinture, tant que je ne l'ai pas défendue, comment prétendre à mieux. Prenons étape par étape, faisons cette ceinture. Voyons déjà une fois que je l'ai défendue, une fois que je suis vraiment... C'est mon objectif. C'est mon objectif. Est-ce que j'ai envie de continuer ? Il faut vraiment se poser la question. J'ai 35 ans, je le dis, mais je sens les stigmates à chaque fois des entraînements. Je sens que je ne récupère plus de la même manière. J'ai un travail qui est quand même prenant à côté et avec beaucoup de responsabilités. Je ne pourrais pas faire ça tout le temps et trop longtemps. Et c'est pour ça que j'ai dit combat après combat. Et est-ce que la réalité s'est chigné demain à l'UFC ? La réalité, à part un kiff personnel, encore une fois, je ne vais pas aller me hisser dans le top 10. Tu pourras donner d'autres sacs. Oui, à la rigueur. Mais tu as compris. Donc, pourquoi y aller ? Alors derrière, il y a des gars peut-être qui feront une carrière de ouf. Maintenant, si demain, tu me dis que tu vas à l'UFC, j'y vais en I. Non, mais voilà, j'y vais en I, c'est normal. Ça sera un gros menteur celui qui dit qu'il n'y va pas. Maintenant, la réalité, c'est que si tu mises sur l'avenir, il vaut mieux miser sur ce qui arrive derrière. Ok, ok. Pas très clair. Toutes dernières questions, enfin, plusieurs dernières questions, c'est comment tu t'organises justement dans ton agenda quand tu as une grosse échéance qui arrive ? Parce qu'on sait aujourd'hui, justement, la plupart des athlètes vont s'entraîner tout le temps. Toi, c'est quoi ? Si tu as des périodes complètement off et ensuite, quand tu entres en camp, c'est reparti ? Non, je m'entraîne tout le temps. Depuis le septembre de l'année dernière, je m'entraîne vraiment tout le temps. J'ai un rythme régulier. Une prépa pour moi, c'est à peu près entre six et huit semaines. Les deux premières semaines, c'est vraiment on commence la planif et donc on essuie les plâtres. Si on voit que je suis trop fatigué à la fin de semaine, pas assez fatigué, etc. Journée trop intense, pas trop intense, tac, on régule. Et ensuite, on lance la machine sur les six dernières semaines et enfin la septième qui est la fight week. je m'entraîne tout le temps au dehors de ça. La cadence est bien moins importante. Par contre, effectivement, là, ce qui s'est passé, c'est que mes entraînements, je les mets le soir et je ne peux plus m'entraîner le midi, la journée. Donc, le temps de récup entre deux entraînements, parce qu'il faut savoir que j'ai deux entraînements à peu près par soir, c'est beaucoup. Il y a un petit intense et un pas intense, par exemple. À cause de ton travail, du coup ? Oui, mais après, je pense que de toute manière, c'est la planif que j'ai toujours fait, même à l'époque. au lieu de mettre… Parfois, il m'arrivait d'avoir deux intenses dans la journée, mais avec 4-5 heures d'écart, là, je ne le fais plus. Je mets soit intense, pas intense. Et avec l'âge, j'ai aussi accentué sur la prépa physique puisque je pense qu'avec l'âge, on est moins dans la progression, mais il faut surtout avoir une super condition physique pour pouvoir mettre en place ce qu'on sait faire. Et tu parlais, ça va être, donc les deux dernières questions, tu parlais des stigmates, lactats, ton visage a changé au cours des années. Quel est pour toi, on va dire, le plus gros avant-après ? Ça a été le nez, ça a été le nez, et en plus, c'est un débutant, c'est vous dire. Les deux gros stigmates que j'ai, ça a été le genou et le nez. Le genou, c'est quand je faisais de la patte d'orce pour préparer un mec, un compétiteur qui débutait en pro, voilà, juste une patte d'orce tranquille, il m'a mis un oblique que je ne lui avais pas demandé, ben voilà, il m'a pété le ménis qui a arraché le ligament et le nez, c'est un débutant à l'entraînement qui a fait n'importe quoi et il m'a arraché le nez. Tu vois, ce n'est même pas au niveau ou dans des sparrings pro, donc, mais ouais, c'est les stigmates, en tout cas, le nez, c'est celui qui m'a le plus changé et après, il y a la vieillesse aussi, j'ai commencé à 22 ans, vous m'avez vu avec un visage d'enfant, aujourd'hui, j'ai 35, forcément, ça, c'est le stigmate de la vie, mais ouais, après, il y a les arcades aussi, on prend beaucoup de points de suture, ça tombe, ça tombe, mais voilà, oreille et nez, je pense que c'est ce qui change le visage, mais il ne faut pas faire ce sport si on veut faire une carrière de mannequin. Et toute dernière question, si tu as un conseil à donner justement à un jeune qui débute dans sa carrière de MMA, quand je dis ça, qu'il se lance vraiment à fond là-dedans et qu'il s'aille et on passe de passé professionnel. Deux choses, ne pas oublier la notion de plaisir, si vous ne prenez pas du plaisir quand vous vous entraînez, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne salle, voilà, c'est la première chose, se sentir bien, se sentir apaisé quand on va à l'entraînement d'être content d'aller s'entraîner, d'apprendre. La deuxième, ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. C'est déjà très difficile, je le dis souvent aussi, ça fait un peu le vieux qui donne des conseils aux jeunes, mais attention, la performance et vos primes de bonus sont assujetties à deux choses, la performance du soir, si vous perdez, vous chutez et vous décotez très vite et la deuxième, c'est votre santé, si vous vous blessez, vous n'avez pas de revenus. Et donc, combattre avec la boule au ventre en se disant si je perds, je suis dans la merde financièrement, ce n'est pas une bonne chose. Donc, toujours garder un petit, soit un petit travail à côté à mi-temps si vous avez un gros rythme d'entraînement ou d'avoir un parachute. Vraiment, j'insiste là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, Dika. Et juste, Dika, il s'est passé quoi pour les deux gars, celui qui t'a pété le genou et celui qui t'a pété le nez ? Il s'est passé quoi après avec eux ? L'amateur, rien. Lui, je pense qu'il continue sa vie. Il travaille normal. Voilà, il n'y a rien pour lui. Et pour celui qui m'a pété le genou, c'est Oussama. Il a ses études, ce qui fait qu'il est un peu moins sur le circuit, mais c'est un jeune très prometteur qui a, d'ailleurs, je crois qu'il y a plus de deux combats référencés, qui s'est traduit, je crois, par deux victoires, une défaite. Donc, je pense qu'on entendra parler de lui. Il est vraiment bon. Parfait. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I'm fucking calling for you ! Sous-titrage ST' 501